Salut la gang, François Lemay ici. J'espère que vous allez bien. J'ai envie de prendre deux petites minutes pour vous démontrer l'endroit où est-ce qu'on tournait ici pour le programme Honesty à Nice. Voici le plateau de tournage et voici la vue. Vous allez peut-être entendre le train passer juste en arrière. Ça donne juste drôle qu'on fasse une vidéo à ce moment-là. Mais voici la vue qu'on avait pendant qu'on tournait le programme. C'est totalement génial, exceptionnel, formidable, fantastique comme dirait mon ami Martin Latulippe et Jasmin Bergeron. Je vais vous faire un petit tour de la vie là. C'est totalement hallucinant. Je veux vous dire que cette semaine j'ai réalisé de grands rêves. J'ai changé des perceptions dans ma tête, dans mon esprit, dans ma façon de voir les choses, dans les possibilités. Ça l'a ouvert grand le champ des possibilités. Qu'est-ce qui était possible de faire? Qu'est-ce que je veux vraiment de venir ancrer à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie? De quelle façon je veux contribuer? Que je veux contribuer dans l'abondance? C'est-tu l'abondance d'une villa comme ça de plusieurs millions de dollars à Nice, sur le bord de la mer? C'est totalement génial. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est que, vous savez, j'étais arrivé ici avec mon intention de vouloir contribuer à ce super beau projet-là avec d'autres experts en croissance personnelle. Des gens qui ont fait leurs preuves, qui ont mangé leurs croûtes. Vous savez que je suis probablement, pas probablement, je suis le plus nouveau de la gang. Je suis un peu un nouveau dans l'industrie de la croissance personnelle. Quelqu'un qui commence à faire sa place d'une certaine façon, qui va très vite. Ça va super bien, mais je commence à faire ma place. Et je ne vous cacherai pas que quand j'étais arrivé, j'étais nerveux. J'avais une certaine nervosité. Je voulais être à la hauteur d'une certaine façon. Puis, d'un autre côté, je me parlais en me disant « Ouais, 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 calme-toi. Ce que t'enseignes, c'est hyper puissant. Applique ce que t'enseignes. » Mais il y avait quand même ce désir-là de « OK, il faut que ça fonctionne ». Et on avait enseigné, entre autres, la pleine réalisation, la confiance en soi, la gestion du stress. Et puis, on a commencé par la confiance en soi. Puis, quand je suis arrivé ici, j'avais besoin d'avoir cette confiance-là en moi. Jusqu'au moment où j'ai décidé de complètement lâcher prise, de me dire « Hey, t'es-tu vu aller encore une fois? T'as envie vraiment que ça fonctionne de dire les bonnes choses ». Et j'ai appliqué simplement ce que j'enseigne, qui est de revenir ici dans l'instant présent. De respirer. De revenir sur sa respiration. De calmer mon esprit. De ne pas trop se prendre au sérieux dans cette vie-là. De comprendre que ce qui se passe ici présentement, avec cette vie-là ici, bien, je l'ai créée. Si je suis ici présentement, avec ces intervenants-là, si je suis invité pour la spécialité, ma façon d'enseigner, bien, c'est parce que les gens ont choisi, le François, la façon qu'il enseigne. Oui, certes, il n'est pas comme les autres. Oui, certes, il enseigne des choses qui sont très simples, très faciles à appliquer. Oui, je vulgarise. Oui, je n'ai pas les plus beaux termes. Oui, des fois, je bafouille même quand je parle. Mais c'est OK. C'est François, ça. Comprenez, on n'a pas besoin d'être la couleur des autres. On a besoin juste d'être notre propre couleur. On a surtout besoin d'apprendre à se parler, de s'observer, de se voir aller. Parce que même si j'ai les outils, même si j'ai un niveau de maîtrise assez élevé que je dirais, mais j'avais quand même ce discours-là qui avait envie de performer parce que pour lui, venir dans une maison de plusieurs millions de dollars, sur le bord de la Côte d'Azur, dans un programme qui va toucher à des millions de personnes, c'était quelque chose de gros dans ma perception. Mais en réalité, tout est gros et pas en même temps. La seule chose qu'il faut faire, c'est savourer cet instant présent-là, faire du mieux que l'on peut, revenir ici à l'instant présent, laisser couler l'information, arrêter de se prendre au sérieux dans tout ce jeu-là et de comprendre que « it's a process », « je suis en process » et tous les intervenants ici sont aussi en process. Souvent, on pense que les gens sont parvenus. C'est faux, il n'y a pas de semain de montagne. Donc, que ce soit toi qui penses que tu es rendu très loin ou toi qui penses que « oh boy, tu es en bas de l'échelle », il n'y en a pas d'échelle. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a un niveau où on a à travailler, on a à se développer, on a à s'éveiller, on a à accepter, on a à se développer en tant qu'humain, à vivre en pleine conscience, à savourer l'instant, à être émerveillé dans chaque moment qu'on vit, à reconnaître notre divinité au travers de ce qu'on fait, à reconnaître qu'on est dans le jeu de la vie où il y a une puissance extraordinaire qui est là, qu'on est des privilégiés de venir jouer dans ce grand jeu-là. Et j'avais envie de vous partager ça parce que souvent, on pense que ceux et celles qui sont en avant, mais qui sont parvenus, qui sont meilleurs que les autres. Puis tu sais, des fois, je vois des gens qui prennent François Lemay un peu comme une vedette. Wow, on le voit à la caméra, vous savez, c'est une caméra, c'est un iPhone, on est sur les réseaux sociaux, c'est l'ère des réseaux sociaux. Je suis quelqu'un comme tous les autres, vraiment comme tous les autres. C'est possible pour tout le monde, gang, vraiment. C'est pour ça que je fais ce travail-là. Je fais ce travail-là pour réveiller la possibilité, pour réveiller la conscience, pour réveiller la lumière qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous pour dire, tu sais-tu quoi, pour toi aussi, c'est possible. Peu importe ce que tu vis, peu importe les moments de contraction que tu vis, peu importe les doutes dans lesquels tu passes, peu importe si tu penses que tu n'as pas confiance en toi, peu importe si ta situation financière, c'est de la merde depuis dix ans peut-être, peu importe si tu n'as pas eu l'éducation que tu devais avoir, peu importe si tes parents ont été durs avec toi, peu importe si tu es solitaire présentement et que tu n'as pas de conjoint-conjointe, peu importe ce que tu vis présentement, à partir de maintenant, c'est possible de transformer ta réalité. Si tu as la ferme de ta détermination d'être la meilleure version de toi-même, si tu es prêt à faire un pas à la fois. Pourquoi? À cause de la connaissance? Non. À cause que tu es un être divin, d'abord et avant tout. Et ta plus grande responsabilité, c'est d'honorer cette divinité-là, de jouer et de savourer ce grand jeu de la vie-là, où est-ce qu'il y a des merveilles comme ça, il y en a tout le temps, il y en a partout, mais il faut juste apprendre à activer ce pouvoir de création-là, apprendre à prendre ses responsabilités, à se calmer, à se maîtriser, à revenir ici dans l'instant présent, à clarifier clairement ce qu'on veut, apprendre à vivre en cohérence avec ce qui nous fait vibrer, à être reconnecté avec ce qui coule à l'intérieur de nous. C'est notre plus grande responsabilité, gang. Bref, un petit vidéo d'inspiration, vite vite comme ça, parce que je m'en vais en fait, c'est le dernier moment, toute bonne chose a une fin, mais toute bonne fin, un nouveau recommencement, on appelle ça les cycles de la vie. Peu importe où est-ce que vous êtes dans votre cycle, acceptez ce que vous faites comme expérience, c'est la première clé. Et clarifiez vers où vous voulez vous en aller. Vous savez quoi? Moi, des moments comme ça dans ma vie, j'en veux beaucoup, et je suis prêt à recevoir toute cette abondance-là, et je vais la créer un pas à la fois, puis je vais avancer. Alors c'est François Lemay, je vous dis je vous aime, je vous adore, merci de faire partie de ma communauté, et on se revoit très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... ...